... Mademoiselle, et elles sont là avec nous, les deux moiselles de ce film, en compagnie de leur réalisateur, le coréen, le sud-coréen, Park Chang-wook. Merci à tous les trois d'être là. Bonjour Park Chang-wook. Merci d'être là à vos côtés, donc, vos deux somptueuses et magnifiques actrices. Il y a Min Hee Kim, bonjour Min Hee Kim, et Tar-ri Kim. C'est ça, je suis arrivé. Merci à vous, merci à tous les trois d'être là. Vous avez en 2009 proposé à Cannes une adaptation de Thérez Rackin. Là, de nouveau, vous adapté un livre, Sarah Waters. Pourquoi ce livre-là, un livre anglais, qui se passe dans l'Angleterre victorienne? Oui, c'est ce qu'on a fait, Thérez Rackin qui a fait un livre anglais, qui se passe dans l'Angleterre victorienne? C'est ce qu'on a fait, mais ça a fait un livre anglais, qui se passe dans l'Angleterre victorienne? J'ai lu le roman original, mais en fait, ça avait tous les éléments qui me plaisaient. Les personnages étaient très vivants. Il y avait des revirements très étonnants. Et en fait, c'est une histoire d'amour très particulière. C'est vraiment le sujet que j'ai cherchais. C'est cette histoire d'amour, justement, particulière, notamment cette fascination qui va naître entre ces deux jeunes femmes, ces deux héroïnes qui vous a intéressé? Pourquoi avoir choisi de l'installer dans les années 30, en Corée, alors occupé par le Japon, par Tchangvou ? Pourquoi avez-vous dit ce qu'on a fait dans les années 30 ? Il me fallait en fait une période historique où existaient les systèmes en Corée de Servante et aussi en même temps, en fait, dans un système assez moderne qui était en fait une clinique psychiatrique ? Donc voilà, ça correspondait à cette époque. Parce que vous aimez, on voit cette maison étonnante à la fois anglaise, japonaise, coréenne, a plusieurs influences, vous aimez les univers clos pour y faire vos mouvements de caméras ? Est-ce que vous recherchez des univers clos par Tchangvou ? C'est ce qu'on peut considérer ce film aussi qui traite d'un enferment, d'un échauffement ? C'est ce qu'on peut considérer ce film aussi qui traite d'un enferment, d'un échauffement ? C'était une période donc de colonisation japonaise, donc voilà, c'était une période pour la Corée qui était enfermée, et en plus, en fait, la culture occidentale est entrée par les Japonais, en fait. Donc on pouvait à la fois conserver l'influence japonaise et aussi occidentale. Oui, les différents niveaux d'enfermement, effectivement. Alors, Minhee Kim, vous connaissiez le cinéma de Park Chang-Hoo. Qu'est-ce que ça représentait pour vous de tourner dans un film réalisé par Park Chang-Hoo ? Oui, j'aime beaucoup ce cinéaste, bien entendu. Enfin, j'ai beaucoup apprécié le film précédent comme «Old Boy » et «The Thirst ». Donc, ça a été un plaisir. Et j'ai beaucoup apprécié. Oui, j'aime beaucoup ce cinéaste, bien entendu. Enfin, j'ai beaucoup apprécié le film précédent comme «Old Boy » et «The Thirst ». Donc, ça a été un plaisir et je me réjouis de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui, selon vous, ses films, ses actrices, j'ai envie de dire, les magnifiées en quelque sorte. Et il aime bien les personnages féminins, fort. Qui est le mic ? Ah, «Le Béodule » et «Le Béodule » à 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 «Le Béodule » ? Oui, je pense que ça. Et quand j'ai vu des films précédents, j'ai toujours pensé que les actrices dans le film sont très magnifiques et magnifiques. Oui, je le pense vraiment. Parce qu'en regardant ces films précédents, j'avais constaté que les actrices étaient vraiment sublimées, étaient filmées de manière très magnifique. Oui, c'est vrai. Pour vous, c'est une première, Thierry Kim. C'est une première fois au cinéma. Vous n'aviez tourné qu'un court-métrage. Comment ça s'est passé ? Que vous avez dit par Pulle pour préparer votre personnage de servant ? En revanche, vous n'avez pas vu, mais lorsque vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, tout comme vous avez dit. Qu'est-ce que vous n'avez entendu parler ? L'agricorde est baleuleux. Je pense que votre joueur de joueur de joues comme vous. c'est votre joueur de joues de joues ? Et quand j'ai rencontré le travail d'aujourd'hui, j'ai rencontré le point où, la joueur de joues de joues de joues. Mais je n'ai fait partie du level où, il n'avait pas de joues de joues. On a beaucoup discuté en fait sur le personnage ensemble. Qu'est-ce qui vous plaisait chez cette jeune comédienne qui n'en était pas une, qui était étudiante en journalisme, pourquoi l'avoir choisie, elle, par Chang-hook ? On a fait une audition, en fait, beaucoup de candidats m'ont montré en fait le même type de jeu. Terry Kim était vraiment le seul personnage, en fait la seule personne qui jouait en fait son propre jeu. Donc aussi elle n'était pas impressionnée devant moi. Effectivement, elle a quelque chose de très naturel, de très vivant. Elle a une beauté particulière, Minhee, assez fascinante. C'est aussi ce qui vous a fasciné, pouvoir filmer ce visage de Minhee Kim avec le mic, please. C'est la même chose que je pense. Je pense que c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est pas comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, je pense. Elle n'a pas une physique très commune. Elle n'a pas déjà vu son physique, donc c'est ça qui m'a plaisir. Pas de questions. Pardon ? Oui, oui. Non, je voulais en venir au mouvement de caméra et à votre mise en scène par Changkook. Vous utilisez un objectif à l'amorphoser. Pourquoi utiliser un tel objectif ? Avec une caméra numérique en plus. Pourquoi ce choix-là ? En Corée, en fait, voilà, on est arrivé à un moment où on doit tourner avec l'appareil numérique. Mais j'aime, en fait, le rendu que donne, en fait, voilà, la manière de filmer à l'ancien. En plus, comme ça se passe, en fait, dans une époque antérieure. Pour avoir un rendu, en fait, qui se rapproche au maximum, en fait, voilà, la manière de filmer à l'ancien. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait ce choix. Voilà, en fait, voilà, j'ai tourné, en fait, avec des appareils numériques, mais en fait, moi, je suis assez satisfait de la rendu, en fait, qui se rapproche le plus, en fait, voilà, comme on filmait avant avec le film en scène. Tout à fait, oui, c'est assez somptueux ces images. Minhee, Kim, ça doit être très rigoureux un tournage chez Park Chang-kook parce que les placements de caméras doivent être très très précis, l'image est très travaillée. Comment on trouve sa liberté de jeu, sa liberté d'actrice dans un univers comme celui-là ? Je pense que c'est beaucoup de temps pour dire qu'il y ait des choses qui sont très adaptées à l'ancien d'action. C'est-à-dire qu'il y a des seuls des sexes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des choses qui sont en train d'action ? En fait, c'est-à-dire qu'il y a des seuls des sexes qui sont en train d'action? Je pense que le réalisteur Baxiannouk adapté sa direction en fonction des lecteurs. En fait, j'ai déjà discuté, il a essayé de me donner une certaine libération. Pendant le tournage, il m'a donné une certaine liberté qui pourrait être adaptée à moi. Ce sont d'abord les acteurs qui vous intéressent, en fait, par Changkouk. C'est ça ? Pardon ? Ce sont d'abord les acteurs qui l'intéressent. Mais, alors, c'est ce que vous avez pensé. Quelle est-ce que vous avez pensé ? Quelle est-ce que vous avez pensé ? Oui, c'est que c'est que vous avez pensé. C'est un échange, en fait, voilà. J'ai des personnages déjà dessinés dans ma tête, mais en fait, il y a aussi des personnages, vos propres... à chaque acteur. Donc, en fait, voilà, il faut que... Mais ce que je pense dans ma tête doit être réalisé par ces acteurs-là. Donc, il faut qu'il y ait un échange en constance, constamment. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Park Changkouk. Merci, Min He Kim. Merci, Ter He Kim. Sous-titrage ST' 501